jennifer rondo a pris mon argent le 3 janvier 2018 elle m'a appelé de chine ouais ma copine s'il te plaît j'ai besoin que tu me prennes l'argent ça ne va pas je suis bloqué ici je dois faire mon contenu ouais ma chérie s'il te plaît bien commençait à me parler 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 j'ai hésité je t'avais une copine ma copine m'a dit quand je vois les photos d'un copine à la tête d'une escroc mais moi je n'ai pas cru je me suis dit à la fille est bloqué la fille me rappelle ouais ma chérie bon le problème avec snap c'est que ça coupe tout le temps donc la fille me rappelle comme j'hésitais parce que la fille m'avait quand même demandé 20 mille dollars s'il te plaît ma chérie tu peux me passer 20 mille dollars je dis que maman 20 mille dollars jennifer je ne peux pas mais ce que je peux faire je peux te passer la moitié je peux te passer 10 mille dollars ou ma chérie merci beaucoup ou je pleurais ici que je te bénisse que j'étais ceci ou ma chérie tu es trop gentil mais si ma chérie ou où j'ai pris mon argent j'envoyais jennifer hondo ensuite elle a commencé à me faire les trucs bizarres ou tu sais quand j'ai changé l'argent ils ont dit qu'ils coupé les frais de change ils ont dit que c'est bref j'ai dit que jennifer c'est pas grave c'est même que tu me rembourses mon agent c'est pas donc il n'y a pas de problème mademoiselle jennifer hondo me dit quand je rentre du gabon fin donc j'ai fait à me dit quand je rentre fin janvier je te rembourse ton argent j'ai dit bon ok ensuite et me dit parce que je suis là je voulais même te faire un virement de tout sur ton compte des usc mais vu que ma carte est bloquée je ne peux pas faire parce qu'il faut que j'entre tel code et elle me racontait des trucs des trucs des trucs mais je me dis bon qu'il n'y a pas de problème la fille est rentrée en janvier pas de nouvelles de jennifer février pas de nouvelles de jennifer mas aucune nouvelle je lui écris like yo c'est comment elle me dit ouais ma chérie oh ça ne va pas on a bloqué mon conteneur je suis en train de pleurer je ne sais plus quoi faire comment ça me sortir un truc je dis bon qu'il n'y a pas de problème deux semaines après je n'ai fait pas ce pas le campagne médical entre de repartir en chine pour faire un autre conteneur jeu et dors chez moi qu'elle s'est arrêtée elle a dormi ici je lui dis que mais tu m'as oublié et tu t'inquiètes pas à dachio agatio baby c'est petit peu bon bref toutes ces petites flatteries à deux balles bon moi en fait après j'ai lissé 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 parce que je voyais que la fille est en difficulté donc j'ai lissé de temps en temps je relance et jennifer mais rien 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 moi ce qui m'a énervé dernièrement c'est que je me suis en fait je me suis rendu compte que jennifer a demandé l'argent tout le monde autour d'elle mes amis que j'ai présenté jennifer m'ont dit mais ta copine là elle nous écrit nous a demandé 5000 $ elle m'a demandé dix mille elle m'a dit qu'elle veut faire sa boîte dont jennifer en fait à cette période qu'elle m'a demandé l'argent elle avait fait une liste bien chargée elle a écrit à tout le monde pour demander de l'argent tu ne peux pas te lever tu vas en chine pour ouvrir ton soi-disant business à un dollar sans un dollar bon tu as réussi à le faire parce qu'il ya plusieurs personnes qui t'ont envoyé l'argent ici j'ai les messages de certains qui t'ont envoyé l'argent à qui tu n'as jamais remboursé jennifer moi tu allais tu vas escroquer tes gars vais escroquer les gens j'en ai rien à foutre mais jennifer tu me escroques vais escroquer tes gens vais escroquer tes gars vais escroquer tes amis vais escroquer ta famille mais ne me escroque pas parce que mon argent je le travaille d'accord tu prends mon argent tu t'assois dessus tu t'es tu fais les poses sur snap like back by popular domain lol back 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 jennifer rend moi mon argent parce que j'ai pris mon argent je t'ai envoyé mon argent remets moi mon argent parce que tu n'as même pas honte tu dois l'argent tout le monde tout le monde m'écrit jennifer mon argent j'ai les preuves de tout le monde va remettre l'argent du gars que tu as pris l'argent d'un gars dans le quartier de ton fiancé tu as donné les titres foncés qui ne t'appartenaient pas en garantie le pauvre il pleure jusqu'aujourd'hui tu ne veux pas lui rendre son argent donc tu t'es levé en fait je vais escroquer car mes chéris elle n'a pas besoin d'argent comme tu dis à tout le monde que j'ai pas besoin d'argent tu me rends pas mon argent madame tu vas me rendre mon argent je te dis que tu vas me rendre mon argent toi et moi tu es même normal mais de ficelle écrit parce que tu savais que tu m'escroquais tu savais dès la base que like tu ne vas pas me rendre mon argent ça tu le savais très bien et c'est ce que tu dis aux gens de toute façon tu dis aux gens que de toute façon j'ai l'argent je n'ai pas besoin de ça je suis une mère d'enfant j'ai deux enfants tu veux m'escroquer mes enfants tu n'as même pas honteux tu m'escroche que tu es à l'aise tu fais les photos tu cales comme ça c'est les amis vraiment je suis dépassé une petite pause d'abord une petite pause parce que j'ai trop de choses à dire trop 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 de choses à dire il ya certains qui se permettent de me dire que si tu as attendu deux ans tu peux encore attendre deux ans mais vous êtes malade c'est votre agent j'ai dit que je n'attends plus je veux mon argent si vous n'êtes pas content allez cotiser allez cotiser vous faites trop la gueule depuis on va cotiser allez cotiser vous remettez que à temps que tu possèdes temps de deux ans tu veux faire le buzz j'ai pas besoin de buzz j'ai fait le buzz ce qui si jennifer hondo anti je vais faire le buzz jennifer hondo mais vous êtes même malade je demande mon agent je vais faire le buzz c'est incroyable mais tous ceux qui soutiennent ça tous ceux qui sont tellement bête et idiot une fille à qui tu demandes ton argent depuis plus de deux ans deux ans six mois elle ne te répond pas elle ne fait même pas d'efforts elle ne te merde dans tout ça ces escroqueries là que vous voyez là c'est un banc d'organiser c'est un banc d'organiser jennifer escroque avec qui elle sait je ne peux pas être je ne comprends pas je ne comprends pas comment tu es bandit à ce point c'est qu'on pitié c'est qu'ils se disent que ouais mais vous ne savez pas qu'ils aient à faire et c'est un chef de gamme jennifer hondo c'est un chef de gamme moi je vous dis je sais de quoi je parle mais les choses qu'elle fait aux gens là qu'elle escroque à gauche droite les gens ne font rien là moi je ne la laisse pas savoir que j'aurai le temps l'eau je vais m'asseoir ici avec ceux qui m'aiment bien là comme j'ai beaucoup de soutien on va s'asseoir sur elle j'ai vu à me donner mon argent je te le dis tu vas me donner mon argent et tu dois remettre l'argent de tout le monde les gens qui tu dois l'argent remèler leur argent tu vois que ton business ne marche pas pourquoi parce que tu as pris l'argent des gens à gauche droit des économies des gens tu as mis dedans vraiment vraiment j'ai trop de choses à dire histoire jennifer hondo là c'est trop long tous les coups qu'elle fait aux gens c'est trop long je sais pas combien une femme peut vivre mal honnêtement comme ça qu'elle est trop mal honnête je sais que c'est trop long je vais faire un direct sur instagram toutes les questions que vous entendez me poser là je vais je vais répondre sur instagram parce que là en moins d'une heure de